De manière générale, l'analyse vidéo s'est taillée petit à petit une place de choix dans le sport. Un outil qui est venu enrichir les possibilités offertes aux joueurs et aux entraîneurs. Une tendance qui a bien évidemment suivi le handball au club. C'est Salim Belmessaoud qui est en charge de ce travail. Une activité qui s'organise autour du jeu développé par l'équipe et ses adversaires. L'un des premiers axes de travail, c'est de séquencer l'ensemble des rencontres. Que ce soit en championnat, Ligue des champions, Coupe de la Ligue. Afin de déterminer un peu les points forts et les points faibles de l'équipe adverse. Autant leur jeu, autant les individualités. A partir de là, je transmets toutes ces données aux entraîneurs. Qui après switchent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui peut les intéresser. On travaille par thème, on regarde les équipes adverses, on regarde nos matchs aussi. Même si on fait plus du travail sur les adversaires que sur nous-mêmes. Mais c'est un travail qu'on fera peut-être plus cette année. On a commencé aussi cette année à filmer les entraînements, notamment à Doha. Donc on a travaillé un petit peu dessus. C'est assez large comme panel et ça nous permet de connaître mieux nos joueurs, de connaître mieux notre façon de jouer et de voir ce que font les adversaires aussi. Côté joueurs aussi, la vidéo est devenue un outil quasi indispensable. Correction, progression, elle apporte un véritable plus qui vient s'ajouter au travail effectué à l'entraînement. Il y a des joueurs qui ont besoin de vidéos, qui ont besoin de regarder les séquences, qui ont besoin de regarder les enclenchements des équipes adverses et en même temps leur propre pratique. C'est surtout, je prends le cas de Jeff, qui a besoin de se regarder évoluer, mais aussi qui a besoin de connaître son adversaire direct. Je regarde les défauts du gardien et les défauts de mon adversaire et il m'explique beaucoup par rapport au placement des bras ou s'il garde bien ce premier poteau par rapport à mes shoots. Et ça me sert, au fil des entraînements que je fais, j'essaye de m'appliquer au niveau des shoots par rapport aux gardiens adverses. La vidéo est aussi et surtout beaucoup utilisée par les gardiens de but. Attitude des tireurs, course des arrières, tous les détails qui peuvent permettre à ce poste d'avoir une demi-seconde d'avance sur l'adversaire sont scrutés à la loupe. Le gardien de but a besoin d'avoir une multitude de vidéos, une multitude de séquences, une multitude d'actions du tireur dans toutes les situations possibles. Ça m'a beaucoup aidé et ça me fait beaucoup évoluer aussi sous la connaissance des adversaires, des joueurs en face, leurs stéréotypes, leurs habitudes de jeu. Et parce qu'aujourd'hui, le poste de gardien de but, les joueurs sont de plus en plus athlétiques, dynamiques, puissants et si on peut, par la vidéo, avoir un petit peu de vitesse sur eux, c'est-à-dire d'anticipation sur leurs gestes, si on a la connaissance du joueur ou de ses habitudes, c'est un outil vachement important.